... ... ... Filons prestement vers Lily. C'est con, j'avais même pas terminé la conversation dans l'épisode précédent. Voilà, bon ben... Salut les Pokéfans, on se retrouve pour... poursuivre fort jusqu'à Lily et on va faire une petite fête. J'ai hâte de voir la tête de Lily quand elle apprendra la bonne nouvelle. Et voilà, c'est parti. J'ai hâte de faire une boum du tonnerre. Là c'est vraiment une fin, j'ai bien aimé, ça fait un peu... C'est con, par exemple, mais ça fait un peu Astérix, quoi. C'est le banquet final, où tout le monde se retrouve. On s'amuse, on rigole, on boit, on bouffe. Là on voit pas de nourriture et de boisson, mais bon, on se doute qu'ils ont dû fêter ça. Bon, bon... Elles seront assez arrosées, quoi. Là, Molen et Chris. Ouais, t'as gagné, super ! Le prof et sa femme, hein. Donc c'est pas un pronel, c'est ça, ouais. Oh 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 oh. Maman y miaousse. Oh bravo, mon poussin, tu as été vraiment formidable. Eh les filles, venez. Coucou. Ah ben c'est Lily qui arrive avec Polly. Polly c'est un personnage dont je n'aime pas son look mais elle est sympathique. Faut en sorte que c'est une bonne personne. Alors mon gars, mes chers amis nous célébrons aujourd'hui l'avènement du tout premier maître d'Alola. Donnons nous en à coeur joie jusqu'au bout de la nuit, que la fête commence. Qu'est-ce que c'est que c'est un personnage qui reste dans son coin mais bon il est quand même venu commémorer ça à sa manière quoi. C'est dommage qu'il soit vraiment trop... Ah le personnage ils l'ont vraiment fait trop... Ouais je suis hémogothique, je suis dark. Allez Mignon Margie aussi elle danse avec tout le monde. Allez, chacun fait sa pose. Alors on voit ils vont faire leur pose quoi pour l'attacher donc lui les petits points. Dan qui est resté un petit peu en retrait mais il fait sa pose aussi. Avec le petit sourire narquois. Je pensais qu'il viendrait pas la fête mais il vient quand même nous féliciter. Ouais c'est pas mal t'a gagné les gars. Allez salut. Au revoir content. Il fait de l'artifice. Voilà comme je disais, il y a que les gamins qui sautillent. Donc Tilly et Margie sont aussi également un petit peu immatures. Félicitations Red Fox que je devrais te appeler Maître. T'empêche c'est incroyable, tout le monde hier. À dire qu'ils sont tous réunis en ton honneur Red Fox. Ça fait plaisir de voir le monde s'amuser, les adultes, les enfants et même les pokémons. Notre péril n'a pas été du tout au repos mais quoi qu'il arrive je ne regrette pas. D'être venu à Lola. Je suis vraiment heureuse de t'avoir connu. Bon d'avoir fait tout ce voyage avec toi. Red Fox, tu crois qu'on pourrait faire un tour en douce et faire un tour au ruine du conflit ? Oula qu'est-ce que tu me proposes là ? C'est vrai que là on pourrait se dire mais là on nous propose des choses un petit peu... ...un peu pas très catholiques quoi comme il faudrait dire. Eh ma poule si tu veux qu'on s'embrasse quelque part tu peux le dire. Mais non en fait elle veut vraiment qu'on est au ruine du conflit. Juste toi et moi. En plus elle veut qu'on n'y aille que tous les deux mais elle a une autre envie. Supectorius m'a dit que le pont était réparé. Elle doit être gentil avec elle cette fois parce que si on dit la fête elle heure elle va encore bouder. Ah mais franchement t'es chiant on pourra retourner tout à l'heure. Et tout ce que tu veux ma poule. Maintenant que tu as terminé le tour des îles je parie que Tokoriko a plus d'envie de te revoir. Elle veut qu'on aille voir Tokoriko. Ben pourquoi pas hein. C'est justement à cette occasion qu'on va l'affronter. On a tout le monde encore en train de faire la fête là. Eh vous me laissez du champomis les gars. Parce que le héros il doit avoir une dizaine d'années il est tout juste euh... Ah c'est des pré-adolescents finalement euh... Euh... Lili et euh... Et d'autres héros quoi. Tilly ça va être aussi maintenant le même type d'âge je crois. Pas quel âge j'y peux avoir. 10 ans ça fait peut-être un peu jeune. Je dirais peut-être 11-12 ans un truc comme ça. Je sais pas. Au cet endroit que de souvenirs. Certes. On ne peut pas dire que ce soit les meilleurs souvenirs du monde mais... Comment j'y pense ? Si on s'est rencontrés c'est grâce à Luna là. Enfin je veux dire Doudou. Allez allons-y. Je trouve bizarre les couleurs claires et ça semble vraiment rayonner euh... Un petit peu moins sur mon écran mais sur l'écran de... De la 3DS ça fait... Vraiment bizarre comme si elle était fluorescent quoi. Nous arrivons aux ruines euh... Je pense que c'était les ruines de l'oubli. Non. Les ruines du conflit. Et là on voit qu'il y a un cristal... Enfin une euh... Une gemme de... De Ziga il faudra prendre après. Même si... Car même d'ailleurs euh... Tocorico je suis même pas... Même pas obligé de le capturer là. Les ruines du conflit. Je me demande encore pourquoi Tocorico nous est venu en aide ce fameux jour. Est-ce que cela pourrait être lié à Lunala ou pour quelle légendaire d'Alola ? Ah donc là je suis face à un conflit finalement je... Est-ce que je le tue ou est-ce que je le capture ? Parce que de toute façon que dans les deux cas je pourrais le capturer. Parce que si je le tue maintenant je peux retourner un petit peu plus tard pour le capturer. Et préparer une team qui sera plus adaptée justement aux captures de Pokémon légendaires. Ca me rappelle le jour où Poli est devenu doyenne. J'espère que Tocorico les jardins de l'île est ici. Je suis un peu nerveuse. Ouais je pense qu'on va le battre plutôt parce que... Même pour l'endormir là j'ai qu'un Pokémon type O. Et bon vu que c'est un Pokémon électrique il risque de me... De me poser pas mal de problèmes. Oh grand Tocorico ! C'est grâce à votre protection que Cosmog a pu devenir Lunala. Je me permets de parler en son nom pour vous remercier. C'est à toi de jouer Red Fox. Montre-lui ta gratitude à ta façon. Celle du maître Lalola. Je m'occupe de soigner tes Pokémon. C'est vrai que c'est un peu pénible hein. Ce moment-là enfin... Il aurait pu me le demander plus tard parce que là ça... Pour ceux qui veulent le capturer avec une bonne nature et qui veulent reset ben ça oblige à... A recommencer depuis euh... Bah depuis le Prof Form, enfin depuis... Avant le combat contre Form, bah... Vous effleurez la pierre. Votre prince laissette semble réagir une voix résonne dans votre tête. Ah voilà Tocorico qui arrive. Enfin... Les présentations avec les trois autres euh... Elles sont pas pareilles en fait. Le temps est venu. Tocorico. 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 Ouőh... Ah c'est perdu... Attribuyant des Oh tant pis, pour la punir, elle va crever. Ah, malgré une bonne défense spéciale, elle a quand même eu mal. C'est pas un peu qu'elle est légendaire pour rien. C'est une attaque commune aux quatre gardiens, ça divise les points de vie par deux. Finalement c'est exactement comme Cro... 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 Cro fatal. C'est totalement la même attaque sauf que c'est... Je crois que c'est pas type normal, ça doit être type fée. Voilà, bon j'ai battu Tokoruko mais bon. Je pourrais revenir le battre une autre fois parce que là on voit qu'il est... Il s'en va juste. Il ne reste aucune trace de Tokoruko. On signe son passage d'un Z qui veut dire Zoro. Non, qui veut dire Crystal Z. Une Toko Zelite. Bon ça c'est... Une pierre qui va être commune aux quatre gardiens. Et je trouve dommage que leur attaque Z est vraiment... pratiquement inutile. Même ir de la nature c'est une attaque qui ne va pas servir à grand chose. Parce que bon, la plupart... Il y a juste Tokopisco qui tape pas fort mais c'est même pas son rôle de toute façon. Tokoruko a peut-être perdu contre toi mais il semblait ravi de ce combat. Quelque chose me dit que ce n'est pas le dernier que vous disputerez. Je suis bien contente d'avoir eu l'occasion de le remercier. Red Fox, j'ai un retourneau sur la place du village. Si vous tardons trop, tout le monde va réaliser qu'on s'est éclipsé de la fête. Ils vont se poser des questions. Ils vont se demander mais qu'est-ce qu'ils sont partis faire tous les deux. Bon bah j'espère qu'il reste encore à boire et à manger. L'autre il saute encore. Fin de la journée il va y avoir des crampes aux cuisses. Tout le monde s'amuse tellement. Je crois que personne n'a remarqué notre départ. Oh, on dirait qu'une bataille royale va avoir lieu. Donc Pectorius, Maxkeman, Alexia et... Oh 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 ! Oh les peu ! Il fait la posture, ben... Posture qu'on voit souvent justement les sumo, on les voit faire des trucs comme ça. Sans doute pour impressionner leur adversaire. Moi aussi je veux me mettre ! Salut ! Ha 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 ! Mouh ! Et là, elle va enfin comprendre. Hé mais il est la même barbichette que mon mari, tiens ! Pouf ! Quelle imbécile ! Il arrête de sauter, tiens ! Peut-être qu'il doit être un peu comme l'espoing, quoi. Il est toujours obligé de sauter. Hé, Margie aussi, ouais. Il y a que les gamins qui sautent, quoi. C'est rigolo. Ouais, on saute, on saute ! Oui, je vais me dire. Hum... J'ai trop bu ! Hum... Hum... Je m'aime pas ! Et on voit toujours, ben, le trio, plantes-feuots, pratiquement toujours ensemble, Barbara, Néfi et... Quelle fête formidable Tout le monde est tellement heureux Redfog j'espère que tu ne changeras jamais Et que tu garderas toujours le sourire Tu as porté tellement de bonheur autour de toi Si ma mère avait pu être là Je suis certaine qu'elle aurait le sourire elle aussi Au fait je n'ai pas dit Mais son état de santé s'améliorait Elle voulait même venir à la fête On serait pu être bien pour elle Parce qu'elle a dû être quand même pas mal démoralisé Par ce qui est arrivé avec Zéroïd Finalement justement Le fait que Zéroïd ait contrôlé Elzamina En fait on pense que Elle n'était pas forcément si méchante que ça Peut-être un petit peu Un petit peu naïve Elle s'est laissée manipuler Elle devait aimer les ultragimères c'est assez sûr Mais Les choses qu'elle a dit A sa fille justement Elles sont assez dures C'est pas Elzamina qui parlait justement C'est probablement Zéroïd Qui devait parler par Elzamina C'est théorique Mais bon c'est totalement plausible J'ai dû à forcer à rester au lit C'est pour son bien Tu sais j'ai beaucoup réfléchi Et je sais ce qu'il me reste à faire en présent Ça me fait penser à A un sketch que j'ai vu Dans un truc justement Où le personnage doit En train d'avouer ses sentiments Il y a quelque chose qui est en train de De bloquer Il y a ça dans Dans Shrek 3 Parce que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps Enfin revu il n'y a pas très longtemps Et il y a un truc dans les minicums Aussi je me rappelle avoir vu ça aussi Et Enfin personnellement C'est Pumon à force de dire Je vous aime Et A chaque fois il y a Quelque chose qui L'empêche de parler Vu qu'il y a trop de bruit Matez un peu ça Tout le monde est à fond Il fallait bien ça Pour fêter l'événement Du meilleur dresseur d'Alola Enfin moi je vais rentrer A fond avec Alteo Et je mettrai la pâtée à popée Et après je vous rentrerai le maître Prépare toi Red Fox Red Fox Oups pardon je veux dire Maître Sors un peu tes associés Que tout le monde puisse les voir Et ouais Ceux qui étaient à tes côtés Pendant tout le tour des îles Qui t'ont accompagné Dans toutes les épreuves C'est vrai que notre team Elle s'est fixée assez vite finalement Dès le milieu de la troisième île J'avais ma team finale en fait Oh tu es tellement Tu es vraiment rayonnant de bonheur Là ils ne montrent pas Vu que bon bah Ça les aurait obligé à faire Un sacré travail pour montrer tout Mais Quoi que hors cinématiques J'aurais pu faire Pokémon Lune Présenté par Game Freak C'est ainsi que le tour des îles De Red Fox Préfin La fête de célébration Du nouveau maître Se poursuit tard dans la nuit Tout le monde s'est bien amusé Et J'étais heureuse De retrouver tout le monde Ah là c'est Lily Qui parle Donc on va prendre sa voix Les rencontres Que j'ai faites à Lola Elles seront Pour toujours Dans mon coeur Elle doit être en train D'écrire dans un genre De journal intime Le lendemain Ah je me demande bien Quelle surprise M'attende maintenant Tiens on sonne C'est sûrement Le brave professeur Tu veux bien les voir Red Fox Bah c'est bon Je vais les voir Red Fox C'est terrible C'est méga grave C'est la giga kata Tilly du calme Respire Qu'est-ce qui ne va pas Ah salut Madame La forme C'est compliqué Il faut raconter Mais là Il faut que j'embarque Red Fox Si on se coupe pas le bateau On va s'en aller Oh quel bateau Cette fin de jeu Est quand même chiant Parce que Dure vraiment longtemps Avant de pouvoir sauvegarder Ça prend Il faudrait que je regarde Un petit peu Mais bon C'est intense On n'a pas le temps De souffler Pas le temps de sauvegarder Pas le temps de faire une pause Surtout pour Tokoriko C'est un peu embêtant Lili tu sais Quanto c'est quasiment À l'autre bout du monde Ça va être un long voyage Essaye de piquer un somme Sinon bonjour Le décalage horaire Et pour Pimprenelle J'essaie de la convaincre De venir Mais rien à faire Les adieux C'est vraiment pas son truc Je dirais que c'est pas très cool De sa part Mais j'espère que tu lui pardonneras En tout cas Elle m'a chargé De te dire Que tu pourras venir Quand tu veux La médecin ligne du labo Est à toi Je te la prête à vite Tranquille Lili Pourquoi tu nous as rien dit Je suis désolée Tilly Je dois tout faire Pour soigner ma mère Je me suis promis A moi même Et c'est pour ça Que je dois partir Pour la région de Kanto Ça me fond le coeur De devoir quitter Alola Et d'un autre côté Je suis très impatiente De découvrir Kanto Je vais vivre la vie dresseuse Et rencontrer Tout un tas de Pokémon inconnus D'une certaine façon Ce sera mon tour Et Tisile à moi Ne vous en faites pas pour moi Tout ira bien Quoi qu'il arrive Red Fox, Tilly Et tous les autres Vous m'avez appris A garder le sourire Face à l'adversité Et pour ça Je vous remercie Je sais qu'on se reverra Un jour Tout tard Je reviendrai à Lola Mais j'ai tellement De choses à te dire Bah tant pis Je t'écrirai une lettre Elle fera 10 pages Euh non On sent Arrête un peu De faire ton gamin Hihi J'ai hâte de dire ça Tilly j'ai un cadeau pour toi En souvenir des moments Qu'on a passé ensemble Pour toi aussi Red Fox Elle est un peu bimée Mais elle a une grande valeur Sur mes yeux Et donc c'est probablement La poképoupée Qu'on trouve au début du jeu Dans la mezzanine Enfin je ne me rappelle pas Si au début du let's play J'ai visité Mais normalement Si on monte On voit justement Qu'il y a une poképoupée Installée Donc c'est probablement Celle-ci qui elle me donne C'est gentil de sa part Je la garderai bien précieusement Bien Je suppose que le moment Est venu de nous séparer C'est pas trop quoi dire Dans ces moments là Je vais juste vous dire merci Merci du fond du coeur Et à bientôt j'espère Oh non Elle s'en va C'est pas vrai On aurait pu conclure L'autre soir Et donc voilà On ne reverra plus L'idée du jeu Maintenant c'est fini Bon Du moins Je ne sais pas Si on peut la revoir Mais pour le moment Je n'ai pas réussi A l'avoir post-ligue Oh là là Tu lis C'est le gros chagrin Ce que je vois Mais dis-toi Que ce n'est jamais Qu'un au revoir Et puis quitte à dire Au revoir A une personne Qui t'est chère Autant lui refaire Ton plus beau sourire Tu ne crois pas Je vais essayer Mais c'est pas facile Je veux mon pépé Allez on rentre à la maison Allons retrouver Celles et ceux Qui comptent pour nous Allons retrouver Nos familles Ouais Bah franchement J'aime pas J'aime pas le personnage De Tilly On fait vraiment Trop immature Lili est peut-être Un petit peu Un petit peu Peureuse Et manque d'assurance Mais bon Elle fait pas Elle fait pas Immature Alors que Tilly Bon lui est totalement Immature Bon voilà C'est le générique De fin en fin Ça montre que c'est pas encore fini Il y a encore Un petit peu de temps Avant que ce soit vraiment Fini à 100% Bah On puisse enfin sauvegarder Et on va On est rentré Donc le professeur Il rentre chez lui Il est très content Il nous fait des joies Oh ça s'est bien passé Venez un canard Et on se termine Sous le clair de lune On a tout plein de photos Donc là on voit Donc là on voit Pectorius Tilly Et en fond Au début Je vous le voyais pas Mais en fait C'est Tocorico On est en train de faire Une course de tauros Et je crois Que pratiquement Tous les personnages secondaires Sont montrés Sur les images Autant ils ont Ils ont pas fait De route de victoire Mais Par contre pour la fin du jeu Bon ils ont fait Quelque chose de vraiment Très Très long quoi On pourrait faire Un petit peu l'inverse Donc là LTO avec Avec Donald Trump Au jour où je tourne la vidéo Donald Trump Vient de rentrer A la maison blanche Ce n'est plus qu'à savoir Qu'est-ce qui va nous attendre Comme surprise C'est pas nous Qui allons les avoir C'est surtout les américains Mais on va voir Qu'est-ce qui va leur arriver Je ne sais pas Si c'est fait exprès Ou si c'est une grosse Coïncidence Mais ouais C'est vrai que Argus C'était Comment il s'appelle Sa pré-évolution Bah oui Il faut vraiment Penser à Donald Trump Donc là On a On a Barbara Avec sa Ah cette fois C'est une grande digne Qu'elle a Elle a Elle doit se faire Un petit plaisir Et le loup-garot Qui demande Allez un petit peu Un petit peu Il est en train de quémander L'image est rigolote Je ne sais pas Ce qu'elle est en train De manger On dirait Des glaçons Une petite demoiselle Comme ça Peut pêcher Un poisson Colossal J'aime bien Le trio Quand même Nephi Kiawe Et Barbara Tous Les trois personnages Ils sont Ils sont Vraiment Bien fait Barbara Est plutôt Jolie Nephi Est mignonne Elle est sympathique Et Kiawe Je sens Qu'il est assez classe On va en parler des trois On voit le troisième Donc Kiawe Est en train d'apprendre la danse D'ailleurs c'est spécial Mais Sans prendre la fête On voit Il fait tourner des bâtons Mais il n'y a aucune flamme Alors que là Sur la photo Il montre avec des flammes Mais bon C'est plus réaliste Je ne me suis pas renseigné Mais c'est quoi cette discipline Justement Cette danse Justement Comme il fait Avec des bâtons enflammés Qu'on fait tourner C'est impressionnant Mais ça doit être relativement dangereux Quand même Il y a de la danse du feu Justement Donc là c'est qui C'est Avec Chris et Molen Avec un Togedemalo Qui rassemble Finalement Les deux types De ces types là Donc Électrique Et métal C'est un duo Que je n'aime pas trop Parce que Molen Bon Il est peut-être sympa Comme personnage Mais je n'aime pas sa coiffure Ils ont C'est un truc vraiment Trop bizarre Et Chris Bon c'est C'est un gros kick C'est peut-être Un petit peu trop C'est trop cliché Et tant que gros kick Moi-même Je trouve que ça fait Ça fait con Et il y a une comme image Aussi Margie Qui est en train de Qui est en train de danser Avec Avec Mimiki Et les deux gamins De la fondation Je crois qu'on disait A près des oreilles Donc là c'est Dan avec son Son chat Parce qu'on a connu C'est persian D'Alola Il peut quand même Assez raté Enfin Je n'aime pas trop Je trouve qu'ils auraient Très largement dû Faire une tête Peut-être plus fine Et peut-être Forcer un petit peu Plus le côté panthère noir Ça aurait peut-être été plus classe Parce que là C'est juste un chat Un chat sous cortisone Ils ont fait Peut-être un peu trop De pokémons Ridicules Avec les formes d'Alola Avec les trio pickers Avec leur look De boys band Le top picker Avec trois poils Sur le caillou Ils ont fait des trucs bizarres C'est qui ? C'est Polly en train de En train de passer la charrue Avec son bourrinos C'est à côté Oléa Qui est en train de Est en train de L'épeindre J'aime assez Ces deux personnages Là aussi On polie pas Niveau look Mais Niveau personnalité Même Le fait que Tu sois une petite Petite fermière Petite fermière Bien sympathique Qui Qui veuille aider Tout le monde C'est un personnage Vraiment Vraiment Cool Et Oléa Oléa Côté Bon C'est Un peu De tension C'est Personnage Un peu Ramolo Du jeu Guzma Avec son Sarmorail Encore un détail Mais Là les lunettes Les deux Vers sont ronds Alors que Dans le jeu Il a Un ver rond Et un ver En demi-cercle Donc là C'est des lunettes De soleil Un peu Normal Cette fois J'aime J'aime Assez Le personnage De Guzma Aussi Quelqu'un Qui veut Se la jouer Caïd Il est Il est Plus bête Que méchant Une partie De la fondation Aether Donc sans Sans Elzamina Il y a Sogun Qui est En train De se faire Caliner Par Par Le Qu'est-ce qu'il s'appelle Le grum L'ours Là C'est Le chelours Qu'est-ce qu'il fait Avec son bras Lui Tient le bras Simplement Il y a Le mélodelf Il m'a tant fait Tant fait chier Donc là Elle C'était comment Déjà Son nom C'est Elle avait Un nom Bizarre On la voit Elle est Avec Deux Deux Jeunes Rakaï Qui veulent Sans doute S'engager Dans la Dans la Team Skull La Apocine Il y a Un nom Vraiment Vraiment Super Bizarre Et Malamande Qui la Regarde En train De sourire Chef Oui Chef Sylvani Avec La Duo Alors Voyez L'image On voit Bien Que Sylvani Est Un pocaïn Assez Grand Pas mal De théories Qui disent Qu'il y aurait Un rapport Certain Avec Arceus Mais C'est pas C'est Oui C'est 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 Très probable Justement Vu que Les deux Peuvent Avoir Plusieurs Types C'est Des Quadrupèdes Je crois Qu'il y a Un détail Au niveau Du corps Aussi De Sylvani Et d'Arceus Qui sont En commun Au niveau De De la collerette La petite image sympathique Avec le professeur Sa femme Et Le petit Le petit Rocabeau Devant Qui est Tout Tout Joyeux Ah C'est le masque De De royal masque Qu'on voit Tout en haut A gauche La dernière image On voit Lily Avec Avec L'unalobe On prend la version Soleil L'image C'est à peu près La même Sauf que C'est Solgaleo Des rencontres Promesses D'un avenir Radieux Quel bonheur De tous Vous avoir rencontré Et surtout Quel bonheur De t'avoir rencontré Là on ne sait pas Si elle parle De mon personnage Ou si elle parle De Doudou Justement Ça reste Les deux Les deux sont possibles Qu'elle a passé de bon moment Qu'elle a passé de bon moment Que ce soit avec Doudou Avec moi Justement Et voilà enfin On arrive à la fin du générique Bon le jeu Le jeu en lui même J'ai trouvé Au niveau du contenu C'est pas la meilleure génération Je trouve Il y a eu mieux Bon après Sur le gameplay Le graphisme Est poussé A son meilleur point Mais Il manque des petits trucs Par exemple La roue de victoire Qui a été ratée A certains moments Le jeu Est quand même Relativement long Par exemple La troisième mille J'ai trouvé Assez Assez longue Mais bon Il y a aussi D'autres très bons points Bon Surtout Surtout sur le côté pratique Justement Que le jeu a été amélioré Et voilà Bon bah Je vais vous laisser Maintenant Content d'avoir enfin Sauvegardé Et terminer Terminer le jeu Donc là maintenant Bon je sais pas Combien d'épisodes Au final J'ai fait Depuis le moment Où je suis rentré Dans la ligue Et depuis cet instant-ci Et bon Je pense que Les prochains épisodes Ils sortiront De façon plus espacée Pour la partie Post-ligue Et donc J'ai quelques Quelques petits trucs A faire quand même Donc Notamment Me rendre à l'arbre de combat Capturer Les quatre gardiens Faire la quête Des ultra chimères Qu'est-ce qu'il y a Autrement à faire Je sais pas Si je ferai Les cellules De zigard Enfin Peut-être que si Mais Ça c'est moins certain Mais bon Moins les légendaires Les ultra chimères Et l'arbre de combat Bon ça c'est certain Que je ferai les trois Voilà Bon merci pour Beaucoup de m'avoir suivi Dans cette série Bon qui m'a pris Quand même pas mal de temps Qui a été assez longue D'ailleurs Je me suis amusé A la faire Bon surtout La deuxième partie Où j'ai commencé A mettre un petit peu Un peu de connerie Dans les épisodes Comme vous avez pu le remarquer Après bon Je ne sais pas Si c'était judicieux De le faire Ou si ça Ça a un petit peu Cassé des moments Comme par exemple Après qu'Elzamina Qu'Elzamina nous a affronté Et bon Il y a un passage Un peu émouvant Bon je l'ai cassé Un petit peu Avec la connerie De l'Epic Cry Mais bon Je trouvais que c'était C'était marrant De le mettre A ce moment là Bon C'était peut-être pas Peut-être pas le plus judicieux Mais Ouais bon Si ça vous a plu Tant mieux Bon Là plus que jamais Bon On aurait quand même Avoir quelques retours Ben Si vous pouvez laisser Des commentaires Ben Dire ce que vous avez pensé De la série La série globalement Bon S'il y a des choses A améliorer Des choses que vous souhaiteriez Peut-être pour une éventuelle Nouvelle série Sur Pokémon Sur un autre jeu Mais Comme je pensais Bon c'était partir Sur Sur une autre génération Mais le faire Dans un mode Un petit peu plus dur Donc faire un Nuzlocke Ou Ou inventer un mode de jeu Sinon Ce que je peux faire aussi C'est partir Sur Sur des jeux Vu que par exemple Sur Game Boy Advance Il y a quelques versions De De Pokémon Relativement particulières Qui peut être intéressant De présenter Bon Peut-être faire un Let's play Là dessus Je ne sais pas encore Là j'attends surtout Votre avis A vous A vous de me dire Ce que Ce que vous attendez De la suite De la chaîne Si vous voulez Que je continue A faire du Pokémon Peut-être que Les autres séries Vous plaisent aussi Je vous invite aussi A regarder Le Let's play Sur Golden Sun Une série Que j'adore aussi Shantae Je ne sais pas Où la série En est Au moment Que je fais cette vidéo Mais bon Voilà Bon J'ai pas mal Blablaté Bon Il ne me reste plus Qu'à vous dire Au revoir Et on se retrouve Prochainement Sur une autre vidéo Et bon Merci en tout cas Pour la confiance Que vous m'avez fait Pour m'avoir suivi Allez Salut tout le monde A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada